Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo d'ouverture de ce booster, les serments des Sentinelles. Et oui, cette ouverture magique d'un starter, non pas d'un starter, d'un display, pardon, le serment des Sentinelles, donc la deuxième édition de la bataille de Zendikar. Voilà, nous allons voir ce que cela nous donne de bon pour cette édition, comme vous le voyez donc, il est encore totalement sous blister, je ne l'ai absolument pas déballé, voilà, maintenant que c'est fait, hop là, alors, allons voir toutes ces illustrations que nous avons. Lui, ça doit être Jace, Gideon, moi je propose de les trier, hop, tac, ça fait trois de chaque, hop, là-dessus. Nous avons Chandra, Nissa, il n'y a que les gentils ici ou quoi ? Il n'y a que quatre illustrations ? C'est bizarre ça. Habituellement, il y en a plus, habituellement, il y en a dans l'inverse 5 il me semble. Hop, hop, là, là, elles sont peut-être plus bas, on verra bien, on verra bien. Hop, là, toi là, ici, je ne suis absolument pas une brute, non, 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 je ne vois pas du tout de quoi vous parler, voilà. Alors, Nissa, Nissa, Jace, Gideon, Chandra, Nissa, non, il n'y a que quatre illustrations, d'accord, ok, autant pour moi. Alors, donc, si je ne me trompe pas, il devrait y en avoir, si, cet équivalent, il devrait y en avoir neuf de chaque. Tac, hop, ici, ça et ça. Alors, donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jideon. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jace. Sans sa cape bleue, mais c'est Jace quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, Chandra. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nissa. Alors, je vous propose de faire, de faire un illustrateur, enfin, un illustrateur, une illustration par vidéo. Parce que 36 boosters en une seule, comme ça, c'est bien, c'est beau. Ah, ça, c'est comme ça, c'est parfait. Comme fond de vidéo, c'est bien. Donc, je vous propose de faire une illustration par vidéo. Parce que ça fait quand même 9 boosters de cartes que l'on ne connaît pas encore. Donc, qu'on va découvrir gentiment. On va prendre le temps de lire chaque carte et de les découvrir amplement. Alors, voilà. Donc, moi, je vous propose de le faire dans l'ordre des couleurs. Donc, on va le faire. On va faire d'abord Gideon. Et puis, ce sera Jace. Puis Chandra. Et puis, Nissa à la fin. Alors, comment ? Hop, on va faire comme ça. Comme ça, c'est très bien. Et donc, on va s'attaquer à ceci. Allez, hop, c'est parti. En avant. Allez, veux-tu bien, s'il te plaît ? Voilà. Alors, j'espère en tout cas qu'on aura de nouveaux jetons. Parce que j'aime beaucoup les jetons. Ben, voilà, justement. Un jeton zombie de 2. Très bien. Hop là. Et on commence très bien. Alors, je vais juste essayer de me positionner correctement et de zoomer un poil. Pas trop non plus. Sinon, en me connaissant, je vais encore sortir du champ de la caméra. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, le campement d'objecteurs. Un terrain qui produit. Ah oui. Hop. Je zoom. Ajoutez. Et là, vous voyez une sorte de prisme de diamant, de carré, de losange, ce genre de choses. C'est le nouveau symbole pour montrer le manin incolore. Voilà. Comme ça, vous savez, c'est une nouveauté de l'édition. Donc, il produit de l'incolore. Engagez une créature. On engage le terrain. On engage une créature ciblée et que l'on contrôle. Ajoutez un manage à la couleur de votre choix à votre réserve. Eh ben, c'est pas mal du tout. C'est une bonne petite carte, ça. Alors. Aéronautes, des McIndies. Une 1-3 vol pour 2. Avec le truc allié. Salve de rocher. Un rituel avec déferlement. Qui inflige 4 blessures et une créature ciblée. Alors, le déferlement. C'est, on paye 2. Dans ce cas-ci, en tout cas. Vous pouvez lancer ce sort pour le coup de déferlement. Si vous ou un équipier avez lancé un sort, ce tour-ci. Donc, s'il y a déjà eu un sort qui a été lancé. On le lance avec le coup de déferlement. Et ça fait l'effet. Ok. Barattement cadavérique. Éphémère pour 2. Mettez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Puis, vous pouvez renvoyer une carte de créature depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Lumière corrosive. Un éphémère pour 1. Détruser la créature. Attaquant tout. Bloquer et ciblée avec une force inférieure ou égale à 2. Ok. Pari de l'étain, ce mage. Rituel pour 2. Ciblé jusqu'à 2 créatures. Il leur inflige une blessure à chacune. Les créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. D'accord. Drône en chasse. Je descends un petit peu. Drône en chasse. Une 2-2 pour 2. Carence. Pour un incolore. Il gagne plus en plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et c'est déjà très bien pour un incolore. Pionnier de Kozylek. Une créature Eldrazi. Comme celle juste avant. Une 5-5 pour 6. On paye un incolore. La créature ciblée ne peut pas bloquer le pionnier de Kozylek. Ce tour-ci. Ok. Donc on paye pour qu'elle ne soit pas bloquée. Négateur de gravité. Une 2-3 vols carence pour 4. Et à chaque fois qu'il attaque. Vous pouvez payer un incolore. Si vous faites ainsi. Une autre créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. D'accord. La lanterne du voyant. Un artefact pour 3. Qui ajoute de l'incolore. Et pour 2 et on engage. Regarde 1. Ok. Capitaine de la relève. Une créature. 3-2 pour 4. Quand il arrive sur le champ de bataille. Soutenez 3. Alors le soutien. C'est on cible jusqu'à 3 créatures. Et on met un. Enfin on cible dans ce cas-ci. Jusqu'à 3 créatures. Et on met un marqueur. Plus un plus un. Sur chacune des créatures qu'on a ciblées. Dans les limites des stocks disponibles. Dirons-nous. Suivi par la ruine. Un rituel carence pour 2. Cherchez dans votre bibliothèque. Une carte de terrain de base. Révélez-la. Vous pouvez mettre cette carte. Sur le champ de bataille. Engagé. Si vous contrôlez. Un terrain appelé land. Lande. Sinon. Vous la mettez dans votre main. Et vous mélangez votre bibliothèque. Sympa. Alors. Drone écorche. Une 3-1 pour 3. Carence initiative. Et à chaque fois qu'une créature incolore arrive sur le champ de bataille. Sous votre contrôle. L'adversaire ciblée perd 1. Facile ça. Pour faire perdre des PV. Et nous avons appelé les sentinelles. Alors. Appelez les sentinelles. Cherchez dans votre bibliothèque. Une carte de planeswalker. Révélez-la. Et mettez-la sur le champ de bataille. Mettez-la dans votre main. Et enjuez ensuite votre bibliothèque. Pour 3. Un rituel. Ok. Et nous avons une petite île. Bien jolie. Bien mignonne. Pas mal du tout. Ok. Alors. Booster numéro 2. Vous voyez. A partir du moment où on ne connait pas les cartes. Ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. Et à partir du moment où les boosters ne sont pas très. Ne sont pas très oveillissants. Ça prendra aussi beaucoup plus de temps. Hop là. Alors. Donc nous avons. Hop. Ici. Un jeton. Chevalier et allié. 2-2. Très bien. Hop. On va montrer le terrain qui est une plaine. Comme ça. C'est plus facile. Alors. Monstruosité. Scoriacée. C'est pas facile à dire ça. Monstruosité. Ok. Scoriacier. Scoriacée. Bref. 4-4 piétinement pour 5. Quand il arrive sur le champ de bataille. Il inflige 2 blessures à un adversaire ciblé. Drone massacreur. 2-2 carence pour 2. Et pour un incolore. Il acquiert le contact mortel. Ok. Le saut sacré. Éphémère pour 2. La créature gagne plus ou plus d'eux et acquiert le vol. D'accord. Hémorragie de réalité. Ouh. Éphémère carence pour 2. Il inflige 2 blessures à une cible créature ou joueur. Ouh. Sympathique le terrain de base. Land. Terrain de base. Incolore. Vraiment magnifique. Ça c'est cool ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Ah. Pimp mon. Oui. J'habite le long d'une... Aouh. Pardon. Mon pied qui chote dans le pied. J'habite le long d'une grande route. Par la laquelle passent souvent les ambulances. Mais c'est pas grave. Alors. Donc. Ratisseur de ciel. Une... Un, deux. Carence vol pour 2. Chaque fois que vous lancez un sort incolore. Il gagne plus un, plus zéro jusqu'à le fin du tour. Un vestige croulant. Un terrain qui arrive engagé. Qui produit de l'incolore. Et quand il arrive sur le champ de bataille. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Ok. Sympa. Euh. Lagac scellé. Une... 3-1 pour 4. Quand il arrive sur le champ de bataille. Soutien 2. Ok. Avocateur des Sion. Une... 2-2 carence pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille. Mettez un... Sur le champ de bataille. Ajoutons un 1. Eldrazi et Sion. Qui se sacrifient pour faire du mal à incolore. Négation. Contre carré le sort non créature ciblé. Pas trop compliqué. Ok. Planeur des Steps. Une... 2-4 vol vigilance pour 5. Pour 2. La créature ciblée avec un marqueur plus 1 et plus 1 acquiert le vol et la vigilance. Ok. Ouh. Salut. L'Ande de Cendres. Un terrain bicolore noir-rouge qui entre en jeu engagé. Très bien, très bien. Le Prophète de la Distorsion. Une... 1-2 carence pour 1. On paye 4. On pioche une carte. Ok. Ouh. Bonjour, bonjour. Et le Reforgeur de Matière. Une créature Eldrazi. 3-2 pour 3. Euh... Quand le Reforgeur Eldrazi... Quand le Reforgeur, pardon, de Matière meurt, réveillez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte sur le champ de bataille si c'est une créature... Si c'est une carte de permanent avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Sinon, mettez cette carte dans votre main. Bah pour 3, c'est pas cher. Elle est pas mal du tout. Très bien, très bien. Alors. Hop là. Je me dépêche parce que je vois que... Euh... Que la batterie de ma caméra diminue de plus en plus. Alors. Hop là. Un jeton... Un nouveau jeton Eldrazi et Sion. Qui est sympathique. Avec le nouveau sigle... Du mana incolore. Très bien, très bien. Hop. Le terrain. C'est une forêt. Très bien, très bien aussi. Et on est parti pour la salve de rochers. Qu'on connait déjà. Ouh. Lande numéro 2. J'aime beaucoup ces cartes. J'aime beaucoup ces nouveaux terrains. Ils sont très beaux. Bref. Très chouette. Rattisseur de ciel. Ça. On l'a déjà vu. Rapace d'expédition. Une 2-2 vol pour 5. Quand il arrive sur le champ de bataille. Soutenez 2. Très bien. Une 2 lignes déverantes. Un éphémère pour 4. Un éphémère carence. Et on doit choisir. Soit on exile une créature terrain ciblée. Soit on affiche 4 blessures aux joueurs ciblés. Ok. Hurleur de kozilek. Une créature 3-2 carence pour 3. Quand on paye un incolore. Et la créature gagne plus 1 plus 0. Et la menace. Donc la menace. On ne peut être bloqué que par minimum de créatures. Drône aveuglant. Une créature 1-3 carence pour 2. On paye un incolore. On l'engage. Engager la créature ciblée. La scie d'os. Un artefact qui coûte 0. La créature équipée gagne plus 1 plus 0. Et équipement 1. Ok. Et donc là maintenant. En fait. Vous voyez la différence. Hop. Je ressemble un peu. Équipement 1. Donc là c'est. On paye n'importe. Quel. On paye de n'importe quelle couleur. Ce n'est pas équipement losange. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas du mana incolore. C'est du mana de n'importe quelle couleur. Donc ça c'est. C'est bien de le signifier. Donc maintenant. Le mana incolore. Est une. Entre guillemets. Une nouvelle couleur de mana. Alors. État naturel. Un éphémère pour 1. Détruire l'artofact ciblé ou l'enchantement ciblé avec un coût converti en mana inférieur ou égal à 3. Négateur de gravité. Une créature 2, 3, 40 se vole pour 4. Chaque fois qu'elle attaque on peut payer un incolore. Si on fait ça. Une autre créature acquiert le vol. Ok. Instructrice d'armes. Une créature 3, 2 pour 2. Donc ça c'est pas si cher que ça. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 tant que vous contrôlez un équipement. Ok. Et c'est un allié. Donc avec un deck allié. Ça peut passer crème comme on dit. Fracassement du vide. Fracassement du vide. Un éphémère carence pour 3. Contre carré le sort ciblé. Si le sort est contre carré comme ça, on l'exile au lieu de le mettre dans le cimetière. Vrie fouettante. Rituel carence pour 3. Toute la créature gagne moins 2 ou moins 2 jusqu'à la fin du tour. Si une créature devait mourir. Exilez la haie. Appelez les sentinelles. Encore ? Mais on les a déjà appelés. Ok. Ok ok. Donc on va devoir appeler les sentinelles apparemment. Ici nous avons un nouveau jeton Eldrazi et Sion qui est pas mal. Hop. On a ici une plaine qui est pas mal. Et on est reparti. Chercheuse de la flamme d'atome. Une créature 3-2 pour 3. Avec cohorte. Alors donc cohorte c'est engager un allié dégagé que vous contrôlez. Défossez-vous. Enfin et ça. Donc on a engagé un allié qui est dégagé. Que l'on contrôle. Et ça crée un effet. Donc c'est ça la cohorte. Défossez-vous d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Barattement cadavérique qu'on a déjà vu. Zone d'isolation. Un enchantement blanc pour 4. Quand il arrive sur le champ de bataille. Exilez une créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la zone d'isolation quitte le champ de bataille. Ok. Gueule de Kozy Lake. Une créature 2-5 carences pour 4. On peut payer un incolore et la créature gagne plus 2-2 jusqu'à la fin du tour. Ok. Témoin de la fin. Un rituel carences pour 4. L'adversaire ciblée exile 2 cartes de sa main et perd 2 points de vie. Pas très gentil ça. Maître faux corps. C'est une créature 3-1 pour 3 qui a l'initiative tant qu'il attaque. Crabe ancien. Créature 1-5 pour 3. Pas compliqué. Tranquille. Gardesante. Gardesante. Des Tajuru. Une créature 5-4 vigilance piétinement pour 5. C'est pas si cher pour ça. Pionnier de Kozy Lake. Ça hop on le connaît. Invocateur de Sion. Deux de carences qui fait popper des Eldrasies et Sion des jetons. Qu'on connaît. Guerriero téméraire. Une créature. Deux 1 pour 3. Déferlement. Donc on peut payer pour 2 si on a déjà lancé un autre sort. Célérité. Quand il est sur le champ de bataille. Si on a payé le coup de déferlement. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et acquièrent la célérité. Ok. Lien de mortalité. Un enchantement pour 2. Retirer sur le champ de bataille. Pushing 4. On paye 1 vers les créatures que vos adversaires contrôlent. Perdent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. Auxiliaire de Joraga. Une créature. Deux 3 pour 3. On paye 6. Soutenez 2. Le coup de payer 6 est peut-être un prochain. Mais à partir du moment où on a assez de mal à pour le faire. C'est qu'on a plus grand chose dans la main. Donc on peut se permettre de le faire chaque tour. Voir même plusieurs fois par tour si on a assez de mal à. Et déni irrésistible. Un éphémère pour 4. Déferlement 2. Il ne peut pas être contrecarré par les sorts ou les capacités. Et contrecarré le sort ciblé. Ok. Ça va. Ça va, ça va. Hop là, allez. On est parti. Booster suivant. On l'a déjà ouvert. 1, 2, 3, 4. Ici, il en reste 4 ici. Très bien, très bien. Hop. Donc on est à la moitié. Je vais un peu accélérer. Parce qu'on est déjà à 22 minutes de vidéo. Ouh, ténèbres sur Innistrad. Sortie mondiale le 8 avril. Hum. On va se renseigner là-dessus. On va se renseigner là-dessus. Alors, le jeton. C'est un jeton élémental étoile-étoile. Très bien. En plus, il est beau. Le terrain. C'est un marais. Ok. Ouh, on est reparti. Paris de l'étince-mage. Ça, on l'a déjà vu. Frappe de l'oubli. Un rituel carence pour 4. Exilie la créature ciblée. Ok. Fin récalcitrante. Un enchantement d'orat. Enfin, enchantement de créatures. La créature enchantée gagne plus de plus 1. Et à la menace pour 3. Mage envoûteuse d'angeance. Une créature de 4 pour 4. Avec corte qui engage la créature ciblée. Gueule de Kozilek. Mage aux chênes de Zulaport. Une créature 4-2 pour 4. Corte. L'adversaire ciblée perd 2 PV. Interférence. Absconce. Ils ont vraiment des mots bizarres. C'est ce qui est marrant. Un éphémère carence pour 3. Contre carré de sorts ciblées à moins que son contrôleur ne paye 1. Et on met un jeton Eldrazi et Sion en jeu. Soulèvement élémental. Il y a un éphémère pour 2. Le terrain que vous contrôlez devient une créature 4-4 élémentale. Avec la célérité. C'est toujours un terrain. Il doit être bloqué ce tour-ci si possible. D'accord. La Cidos. La Gac scellée. Percepteur de Karzul. Une créature 3-2 pour 3. Payez 0. Attachez un équipement que vous contrôlez. Jusque lui. Activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok. Acolyte Forge-Pierre. Une créature 1-2 pour 1 avec Corte. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'équipement parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Ok. Et nous avons... Encore. Le mage Chassorage. Pourquoi je dis crasse ? Je ne sais pas. Une créature 1-3. Vol célérité. Prouesse pour 2. Il y a beaucoup de choses. Et donc la prouesse, c'est à chaque fois qu'on lance un sort non créature, la créature gagne plus 1-1 jusqu'à la fin du tour. Ouh ! Et oui ! Ah j'aime ! J'aime, j'aime, j'aime ! Ni sa voix de Zendikar. Le Planeswalker mythique vert. Ça c'est cool ça. Alors, on commence avec 3. Il coûte 3. Plus 1. Mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 0-1 verte plante. Moins 2. Mettez un marqueur plus 1-1 sur chaque créature que vous contrôlez. Moins 7. Gagnez X points de vie. Et vous piochez X cartes. X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. En plus, elle est magnifique. Elle est super belle. Regardez-moi ça. Ok, elle est belle. Ouh ! Elle est belle, belle, belle. Ok, super. Très, très bien. Génial, génial. Ça commence bien. Une mythique au cinquième paquet. J'espère que ce sera aussi régulier que ça. Alors, nous avons un jeton Eldrazi et Sion. Un terrain foil. Un marais. D'accord. Ça, c'était la foil. Ce que là, je me suis fait avoir. Une montagne comme terrain. Et on est parti. Donc, drone massacreur. Hop, on connaît. Rivage inconnu. Je remonte un petit peu. Je me mets dans le cadre. C'est mieux. Rivage inconnu. Il ajoute de la couleur. Et pour un, mettez un mana de la couleur de votre choix. En engageant le terrain aussi. Ascensionniste céleste. Corps. Une créature. 3-2 pour 3. Qui acquiert le vol jusqu'à la fin du tour pour 2. Ok. Agresseur Eldrazi. 2-3 carences pour 3. L'agresseur Eldrazi à la célérité tant que vous contrôlez une autre créature incolore. Et je n'ai plus de batterie. Donc, je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Et voilà. Alors, donc oui, ma caméra n'avait plus de batterie. Je m'en doutais que ça allait arriver. Mais au moins comme ça, on sait. Donc, agresseur Eldrazi. 2-3 carences pour 3. Il a la célérité tant que vous contrôlez une autre créature incolore. Ok. Représentante des vampires. Une créature. 1-4 vol pour 3. Chaque fois qu'elle devient engagée, vous gagnez un point de vie. Ok. C'est une alliée aussi. Donc, ça peut bien être joué avec les cartes qui l'écortent et ce genre de choses. Alors, larve du terreau. 1-3 pour 2. Quand vous arrivez sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Révelez-la. Puis, mélangez votre bibliothèque et mettez cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Pionnier du kozilek. Négateur de gravité. Vigne de la recluse. 1-1 éphémère pour 1. La créature cibille gagne plus 1-2 et acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Ok. Drone pillard. Une créature 2-1 pour 1. Au début de votre entretien, vous perdez un point de vie à moins que vous ne contrôliez une autre créature incolore. Ok. Renfort. Allié. Un rituel pour 4. Mettez sur le champ de bataille. 2 jetons. 2-2 blancs. Chevalier et allié. Ok. Gorge du massif. Le terrain bicolore. Rouge-vert. Qui arrive en jeu. Engagé. Et nous avons... Fourbe des formes. Une créature 8-8 pour 8. Au début du combat, pendant votre tour, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si une carte de créature est révélée de cette manière, vous pouvez faire que les créatures que vous contrôlez, autres que le fourbe des formes, deviennent des copies de cette carte jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez mettre cette carte au-dessous de votre bibliothèque. D'accord. Pour peu que ce soit une grosse carte bien bourrine, on peut bien faire mal. Super. Très bien. Hop là. Hop. Hop. On l'ouvre à la brute. Nous avons ici un jeton de zombies. Une forêt. Et on est parti. Ratisseur de ciel. Une créature. 1-2 vol. Carence pour 2. Donc elle gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Chaque fois que vous lancez un sort incolore. Aéronaute de Mackenzie. Commando de Zaga. De Zada. Créature. 2-1. Initiative pour 2. Avec cohorte. Il infige une blessure. Il infige une blessure. L'adversaire ciblé. Ok. Fin. Récalcitrante. Coup de la coude. Rituel. Pour 3. Soutenez 2. Piochez une carte. Ok. Traceur gobelin. Créature. 3-2 pour 4. Déferlement. Pour 2. Menace. La valeur de la canopée. Une guivre. 6-5 pour 6. Pas très compliqué. A ce niveau là. Rampeur. Hedron. Une créature artefact construction. 0-1 pour 2. Qui ajoute maintenant un color à la réserve. Pulsation de Murasa. Un éphémère pour 3. Renvoyer une carte de créature ou de terrain ciblé depuis un cimetière dans la main de son propriétaire. Vous gagnez 6 points de vie. Faufilement spatial. Rituel. Carence. Pour 1. La créature ciblée ne peut pas être bloquée sur tour-ci et piocher une carte. Pour 1. Ce n'est pas très cher. Capchitineuse. Un artefact équipement. Pour 3. La créature ciblée gagne plus 2, plus 2 et la menace. Avec équipement 3. Emprise des ténèbres. Un éphémère pour 2. La créature ciblée gagne moins 4, moins 4 jusqu'à la fin du tour. L'instructrice d'armes. Et nous avons le serment de Gidéon. Un enchantement légendaire. Légendaire. Ah non, ce n'est pas le même jeu. Pardon. Un enchantement légendaire pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, mettez sur le champ de bataille 2 jetons de créatures. Un blanche corps allié. Chaque Planets Walker que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur loyauté supplémentaire sur lui. D'accord. Euh, ben c'est pas mal. Hop. Allez. Allez. Hop là. Alors, donc nous avons un jeton à un corps et allié dont on vient de parler. Un terrain marais. Et on est parti. Ah, un éphémère pour 1. La créature ciblée gagne la célérité jusqu'à la fin du tour. Et pioche une carte. Ah non, pas si si tôt. Frappe de l'oubli. Euh... Un rituel carence pour 4 exilés la créature ciblée. Saut sacré. Non, pas tombé. J'ai dit pas tombé. Ah, pas 4 cartes qui tombent. C'est pas grave. Voilà. Agresseur Eldrasie. Fin récalcitrante. Mage envoûteuse d'angence. Lanterne du voyant. Vigne de la recluse. Membrane de confinement. Un enchantement d'aura. Déferlement. Enchantement de créatures pour 3. Déferlement pour 1. La créature ciblée ne s'engage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. En gros, il est coincé. Vestige croulant. Acolyte forge pierre. Toutes ces 4 que je passe vite, c'est qu'on les a déjà eues. Pair de cyclone. Un élémental. 3-4 vol pour 5. Quand il meurt, vous pouvez mettre 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur un terrain ciblé que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, le terrain devient une créature 0-0 élémentale avec la célérité et être toujours un terrain. Le mage chasse au rage. Et le serment de Chandra. Un enchantement légendaire pour 2. Quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige 3 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Au début de chaque étape de fin, si un Plains Malker est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, il inflige 2 blessures à chaque adversaire. Enfin, le serment de Chandra inflige 2 blessures à chaque adversaire. Très bien, très bien. Et nous avons donc ici notre dernier booster. Hop là. Alors, hop. Un jeton Eldrazi et Sion. Ok. Le terrain, c'est une île. Et nous avons, en première carte, un autre terrain, un rivage inconnu que l'on connaît. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. C'est pas grave. Alors, protecteur d'Apha. Une créature à 4 Vigilance pour 3. Ok. Traceur Gobelin. Ratisseur de ciel. Lumière corrosive. Paris de l'étain sommage. Drône en chasse. Négation. Contre carré de sort non créature ciblée pour 2. Un éphémère. Balayage. Alors, un éphémère pour 3. J'essaie de me centrer un peu plus. Éphémère pour 3. Renvoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Si cette créature attaque, vous pouvez la mettre au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire à la place. Ouh, ça c'est rigolo ça. Parce qu'on va le mettre au-dessus de la bibliothèque. Pour ceux qui n'ont pas encore la logique magic. On va dire Minecraft, mais non, c'est pas le même jeu. Si on renvoie au-dessus de la bibliothèque, non seulement le joueur perd une créature, mais aussi perd un tour de pioche. Parce qu'il doit repiocher la même carte. Bref. Vous avez compris. Alors, montrez l'exemple. Un éphémère pour 2. Soutenez 2. Facile. Renfort allié. Meneur d'un fécond. Créature. 2,4 pour 4. On paye 4. Exilez la carte de créature depuis votre cimetière. Mettez sur le champ de bataille. Engagez. Un jeton de créature de 2 noirs zombies. D'accord. D'accord. Sympa. Si on n'a pas de quoi aller rechercher dans la pioche, autant utiliser ceci. L'arme de Valakote. Ne peuvent pas être contrecarrées. C'est un éphémère pour 2. Ne peuvent pas être contrecarrées. Et infligent 5 blessures à une créature avec le vol ciblé. D'accord. Et nous avons... L'équipeuse du refuge de pierre. Une créature de 2 pour 2. Alliés. Les créatures équipées que vous contrôlez gagnent plus un plus un. A chaque fois qu'une créature équipée que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, on va vite refaire le tour. Des 9 rares. Enfin, des 8 rares. Et la mythique que nous avons eue. J'aurais dû les mettre sur un tas séparé. Mais c'est pas grave. Ça permet de revoir vite fait toutes les cartes. Et voilà. Alors, on a eu deux fois l'appeler les sentinelles. C'est dommage. C'est toujours mieux d'avoir que des différentes. Mais, c'est pas grave. On verra bien ce qu'on pourra faire avec. Alors, donc. Les cartes que nous avons... Les rares, nous avons donc appelé les sentinelles. Le reforgeur de matière. Appeler les sentinelles, donc, une deuxième fois. Le déni irrésistible. On va la mettre derrière pour terminer sur sa belle frimousse. Fourbe des formes. Le serment de Gideon. Le serment de Chandra. L'équipeuse du refuge de pierre. Et donc, notre première mythique du paquet. Du display. Nissa Voie de Zendikar. C'est vrai qu'elle est quand même vachement belle. Elle est quand même bien pas mal. Bien. Mais en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire. Un pouce bleu, un commenteux. Ça fait toujours plaisir. Un commentaire, c'est super, deux, c'est mieux, trois, pourquoi pas, quatre. J'ai pas encore de rime avec hâtre. Bref, c'est pas grave. Partagez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas encore fait, si vous en avez envie. Et, etc, etc. Parlez de moi, c'est grâce à vous que je pourrais me faire connaître. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de matinée, après-midi, journée, sur une nuit. Quelque seul moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et pour la nouvelle ouverture. Allez. Ciao, ciao. 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 . Ciao.